Alors, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on revient sur DORTALISY 2. Alors, on est en Grèce à Argolide, sur la spéciale Pomona Eclipse. On est au volant de la Volkswagen Golf GTI 16V. Et, c'est parti, cette fois on est sur ce qui est terre et gravier. Allez-y ! La spéciale fait 5 km et 90 mètres. Et notre Golf est donc de 1986. C'est parti. Alors, ça reste très sympa à piloter la Golf, en tout cas sur tout ce qui est gravier. Je sais que sur le bitume elle passe bien aussi, mais sur le gravier ça va, elle se dirige bien. On va commencer deux ou trois fois, histoire de reprendre en main. Et ça va, c'est agréable à piloter. J'ai réussi à ne pas faire d'erreur sur la course, ce qui est déjà pas mal. C'est vrai que c'est vrai que c'est toujours très tendu. Je vous ai déjà dit, quand je joue à DORTALISY, j'ai l'impression d'être en apnée pendant toute la spéciale. Ah ça va, elle ne dure pas trop longtemps, donc il ne reste pas trop longtemps en apnée. Très joli comme vue, je sais qu'il y a toujours de la perte de qualité après quand je fais les téléchargements. Mais à côté de ça, c'est vrai que le jeu est juste sublime. Je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte sur mes téléchargements. Je crois que le pire d'ailleurs, c'est sur Forza où j'ai une perte de qualité d'image. Même les couleurs ne correspondent pas à ce que j'ai à l'écran quand je joue ou quand je regarde les replays pour faire des vidéos. Ce qui est vraiment dommage. Ça passe, ça passe. Ça passe short, mais ça passe. Sur ces plans de caméra, en fait, quand on est sur l'angle en bas, à gauche ou à droite, avant ou à arrière, où on se rend le plus compte de la vitesse à laquelle on va dans le jeu. Les vues qui sont prises du haut sont certes très jolis, mais on se rend beaucoup moins compte de la vitesse. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais déjà dit, moi je joue en vue cabot. Donc, du coup, on se rend bien compte de la vitesse. Et tout paraît très très proche. C'est une voiture de 1986, mais ça a resté une sacrée... une sacrée petite bombe très légère, donc avec un bon moteur bien gonflé. C'est vrai qu'il y a tendance peut-être un petit peu à s'envoler de temps en autre quand on va très très vite, mais côté de ça, c'est vraiment très fun à conduire. Ah bah, c'est la rive. Bien, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça vous fait une vidéo plutôt courte, ce qui, de temps en autre, est aussi plutôt sympa pour vous. Vous n'avez pas l'impression que ça dure trop longtemps, ce qui pourrait être désagréable. Voilà, dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur de nouveaux jeux. Enfin, toujours des jeux de course en général. Ciao, ciao !